Tu peux ranger ton arme, de toute façon elle n'est pas chargée. Vous devez vous demander ce que vous faites tous ici. Je ne vais pas tourner autour du pot, je suis le député Laudrin et vous avez été choisi pour former une unité gouvernementale indépendante. Chacun de vous excelle dans un domaine particulier, même si certains d'entre vous n'ont jamais pu montrer toute l'étendue de leur talent. Nous vous offrons aujourd'hui la possibilité de développer ce talent et de devenir quelqu'un. Axel Desplin, ancien commando d'élite, resté toujours dans l'ombre de ses supérieurs malgré ses nombreux exploits. Retraité depuis deux ans, il tient aujourd'hui un magasin de vêtements. Alain Roy, boxeur de haut niveau, il a tout perdu lors d'un combat truqué. Il est entraîneur pour des jeunes dans une petite salle de quartier. Céline Miraud, génie de l'informatique, elle a toujours été délaissée par les grandes agences d'État sous prétexte d'être trop jeune. Jérôme Gaudrillaud, policier prometteur, se sentant obligé de rendre justice lui-même après avoir été viré. Enfin, Xavier Gutterman, excellent tueur. Bon, bon, c'est bon là. Allez, dites-nous ce que vous nous voulez. Sophia. Il y a à peine un mois, nous avons appris que le président était en danger. Il avait déjà reçu plusieurs menaces dont nous n'avons pas forcément tenu compte, sauf que certains sont passés à l'acte. Il s'agit d'un groupe de révolutionnaires tentant de renverser le gouvernement. Nous n'avons bien évidemment pas ébruté l'affaire pour éviter toute polémique ou crise de panique inutile. Les médias ne doivent pas être alertés, ça nous ferait une trop mauvaise publicité. Il ne manquerait plus que de leur faire cet honneur. Et en quoi on peut vous être utile ? Vous allez créer un groupe d'élite au service de l'État. Vous aurez pour objectif de les chercher, de les trouver et de les éliminer. Personne ne doit être au courant. Vous resterez dans l'ombre, mais bien entendu vous recevrez un dédommagement plus qu'intéressant. Et si jamais on n'est pas intéressé ? Vous êtes libre. La porte est là. Vous allez nous faire gober qu'après tout ce que vous nous avez raconté, vous allez nous laisser partir tranquillement. Je crois pas. Nous vous connaissons par cœur. Si par malheur vous laissiez échapper la moindre information, je tenais à vous assurer que nous vous retrouverions très rapidement. J'espère être clair sur ce point. Ouais mais vous voyez, moi je vous connais pas suffisamment. Et encore moins pour laisser ma vie entre vos mains. Surtout pas pour de l'argent. J'ai déjà fait l'erreur une fois, pas deux. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. L'argent, la gloire. Mais surtout pouvoir donner un sens à votre vie. Bon elle est où ma caisse ? Attends. Tu pensais vraiment me retenir avec ça ? Je vous présente Maxime Lhoneste, notre premier recruté. Il était chargé de vous ramener jusqu'ici. Ouais. Mission réussie. Bon écoutez, on vous fait une proposition en or. Il ne s'agit pas de vendre de la drogue ou des armes. Mais de faire ce pour quoi vous êtes doué. J'ai besoin d'une réponse ici et maintenant. J'en suis. Moi aussi. Axel, il ne manque plus que vous. Toutes ces conneries, c'est pas pour moi. Axel ! Regardez-les. Ils ont en aide. Fais gaffe. Le dernier ordinateur en photo. Vous allez les laisser seuls. Tous ces jeunes. Ils ont besoin de vous. C'est pas mon problème. Ne faites pas cette erreur. Excusez-moi. C'est bien ici pour le poste de chauffeur. Sans vous, nous, aucune chance. Ok. Mais il ne faudra pas me casser les couilles. C'est quand ? C'est ce qu'en fait, je suis pilote. C'est là ? C'est qu'en fait ça ? Oui. C'est là ? C'est ça ? C'est là 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 ? Sous-titrage ST' 501 ...